Bonjour à tous, ici Malcolm Garneau, directeur du département vidéo chez Gosselin. Nous sommes présentement au magasin du centre-ville à Montréal. Nous avons la chance et le privilège d'avoir entre nos mains la Sony A7 IV, qui est l'heureux successeur de la Sony A7 III, qui est un appareil qui a vraiment cimenté la dominance de Sony dans le marché du sans-miroir à plein format. Durant les trois dernières années, les concurrents ont quand même réussi à rattraper les technologies au niveau des performances du boîtier et le renouvellement était quand même très attendu au niveau de la caméra. Donc nous avons une nouvelle caméra qui a un nouveau processeur Beyond X, qui est le même processeur qu'on retrouve dans la Sony A1, donc un processeur quand même très puissant. Alors A1 en a deux, là on en a seulement un, l'appareil quand même en trait de gamme, dans le plein format. Nous avons aussi un nouveau viseur qui passe d'une résolution de 2.3 millions de pixels à 3.6 millions de pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Donc plus défini, meilleur rafraîchissement, donc meilleur au niveau du suivi de l'image, beaucoup plus transparent au niveau de l'image. Nous avons aussi des différences au niveau de l'ergonomie. Donc nous avons un boîtier qui a une poigne qui est un peu plus profonde, donc qui est bien pour les gens qui ont des grandes mains. Nous avons aussi un écran articulable, enfin, qui permet de revirer vers l'avant pour pouvoir se voir si vous préférez faire des vidéos de style selfie. Nous avons aussi la molette du dessus qui a maintenant les contrôles de vidéos et de photos indépendants, donc pas besoin de tourner la roulette des menus complètement pour aller chercher le mode vidéo comparé au mode photo. Beaucoup plus rapide au niveau de l'accès. Le bouton d'enregistrement vidéo passe sur le dessus du boîtier et non à l'arrière. Très, très, beaucoup plus accès vidéo aussi. Et on peut maintenant barrer et débarrer la roulette qui n'est plus une roulette d'exposition mais qui est bien une roulette qui peut être configurée indépendamment pour qu'est-ce qu'on veut faire, qui peut être en trop d'exposition, ou d'autres choses qui peut être barrée. Donc, quand on traîne la caméra dans notre cou, il n'y a plus de chances de changer ce paramètre-là par erreur. Au niveau de la vidéo, la caméra nous a vraiment des belles mises à jour par rapport à la A7 III. Nous avons maintenant la possibilité de filmer en 4K à 60 images secondes. Ce mode-ci, par exemple, a un facteur de conversion de 1.5, donc vous filmez de la même façon que du Super 35 mm. Tous les autres modes disponibles sont en plein format, donc aucun problème au niveau de la vidéo. Nous avons aussi une capture qui se fait en échantillonnage colorimétrique de 10 bits à 4.2.2. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire des ajustements colorimétriques beaucoup plus avancés et avoir une latitude quand on filme en S-log, qui n'est vraiment aucun problème. Vous avez aussi le mode S-Cinetone, qui est un mode de colorimétrie habituellement retrouvé dans les caméras cinéma de chez Sony. C'est un mode qui est très beau à voir, qui me requiert peu d'ajustements et qui vous donne la pleine place d'usamique que la caméra est capable de vous offrir. La caméra possède toujours des modes de ralentis à 120 images par seconde, soit dans le mode SNQ, qui va tout simplement ralentir votre vidéo sans le son dans la caméra, ou en mode HD, vous pouvez filmer à 120 images par seconde en continu, avoir le son et faire vos ralentis ensuite comme vous le voulez. Une autre option vidéo que la Sony A7 IV vous offre, qui est pris de la Sony A7S III, est l'option de pouvoir changer la vitesse d'autofocus de la caméra. Donc, si vous voulez faire des transitions un peu plus artistiques, vous pouvez ajuster dans le boîtier à quelle réactivité la caméra va avoir pour gérer justement la détection d'autofocus, ce qui est quand même très intéressant dans les modes cinéma de la caméra. Et en parlant d'autofocus, l'autofocus a la même performance que la Sony A7S III. Donc, vous avez un autofocus qui est la détection du visage, la détection des yeux en continu, en vidéo, autant qu'en photo. Et c'est le seul boîtier qui offre la détection de l'œil chez les animaux en vidéo. Une option qui va sûrement venir dans les autres boîtiers, mais présentement, c'est une option innovatrice, option de autofocus continu vidéo sur les animaux. Avec la popularité du vidéo en direct, des rencontres de style Zoom, la caméra nous offre une option très intéressante qui est de pouvoir être branchée directement en USB à votre ordinateur pour être reconnue comme une simple webcam. Ça vous donne une résolution de 1080 à 60 images par seconde, ce qui est quand même très bien au niveau de la résolution et vous profitez de la capacité de capture de basse lumière d'une caméra plein format. C'est vraiment une caméra qui est parfaite pour pouvoir augmenter la qualité de vos vidéoconférences. Au niveau de la connectivité, le port micro a été mis sur le dessus, donc qui ne vient pas encombrer votre écran si vous faites du selfie. Et nous avons aussi un HDMI plein. Donc, au niveau de la capture vidéo avec un moniteur externe ou un enregistreur externe, vous n'avez pas à avoir un petit connecteur qui est beaucoup plus fragile. C'est une option très intéressante pour les vidéastes professionnels qui veulent utiliser la caméra comme souvent un deuxième boîtier ou même leur caméra principale. Une autre option exclusive au A7-4 est de pouvoir recadrer votre image en vidéo pour éviter ce qu'on appelle le « focus breathing », donc qui est un recadrage léger dépendamment de la profondeur du focus que vous utilisez. Certains objectifs en ont beaucoup, certains objectifs en ont moins, ce qui peut être dérangeant au niveau d'une vidéo. La boîtier lui-même peut compenser ce défaut d'objectif-là pour vous permettre d'avoir des vidéos qui sont plaisantes à voir. Toutes ces options mises à jour de la caméra vont vraiment permettre à Sony de garder leur dominance au niveau des boîtiers sans miroir à plein format. Il y a 600 $ de différence entre la A7-4 et la A7-3. La A7-3 reste un excellent choix pour les personnes qui veulent s'introduire à la photographie plein format. La A7-4 est vraiment un boîtier qui vous permet d'avoir les dernières options, les dernières mises à jour ainsi que des options vidéo un peu plus avancées. Donc, les deux caméras sont un excellent choix. La A7-4 était vraiment attendue sur le marché, donc nous avons vraiment hâte de la voir arriver sur nos tablettes. Vous pouvez venir nous voir en magasin dans nos cinq succursales, soit à Québec, Brossard, Laval, Trois-Rivières ou Montréal, centre-ville. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions, de prendre vos réservations. Nous avons aussi le site web de gosselinphoto.ca où vous pouvez venir voir les spécifications un peu plus détaillées de la caméra ou venir visiter nos produits disponibles. Pour d'autres contenus comme celui-ci, vous pouvez voir notre Instagram, notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne fin de journée.